Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire écho à la vidéo d'hier. Donc comme vous savez, je vous ai proposé une vidéo pour débutants et dans cette vidéo je vous ai également proposé de vous faire la même sans tampon. C'est vrai qu'on me reproche, non je ne dirais pas que c'est un reproche mais on me dit souvent oui c'est facile pour toi, tu as beaucoup de tampons etc. Alors que déjà si vous regardez bien mes vidéos, ce n'est pas exact. J'en ai quelques-uns certes, mais voilà je dois avoir en tout et pour tout une dizaine de tampons que je me sers vraiment tout le temps. Donc en fait vous avez l'impression que j'en ai peut-être, moi j'imagine ça. J'imagine que vous avez l'impression que j'en ai beaucoup parce que je les associe souvent autrement. Mais si vous regardez bien, vous verrez que c'est toujours les mêmes. Enfin bref, je n'ai pas fait cette vidéo pour m'expliquer, de toute façon chacun fait ce qu'il veut. Mais pour vous proposer une version pour débutants sans tampon. Dans le but tout simplement, si vous débutez l'art journal et que vous voulez tester avant d'investir dans les tampons ou pas, parce que ça c'est vous qui voyez, vous pouvez déjà essayer avant pour voir si ça vous plaît vraiment, si vous avez une attirance pour l'art journal, etc. Parce que si vous faites du art journal ou si vous faites du scrap classique, vous n'allez peut-être pas choisir les mêmes tampons. C'est pour ça que je vous montre plusieurs variantes. Et aussi parce que je vous ai posé la question et que vous avez été plusieurs à me dire que oui, ça vous intéresse. Donc voici la même version, mais sans tampon. Donc vous avez vu, j'ai fait exactement la même chose. J'ai utilisé les deux mêmes couleurs. Je n'ai pas mis de gesso. J'ai collé les pages par trois cette fois-ci, justement parce que je n'ai pas mis de gesso. Je suis venue pendant que c'était humide avec un pochoir enlever un petit peu de peinture pour avoir un peu de texture de fond sans mettre de pâte de structure. Puis j'ai rajouté quelques petites gouttes d'eau pour accentuer l'effet, mais je n'ai pas voulu trop accentuer pour ne pas perdre l'effet du pochoir. Et je sèche. Et vous allez voir que c'est pratiquement aussi rapide qu'avec les tampons parce qu'on va utiliser des trucs de récup et un peu d'acrylique. Je pense que l'acrylique est plus accessible que les tampons. On peut en trouver partout. On peut même en piquer chez les enfants pour ceux qui en ont. C'est ce que je faisais moi, c'est pour ça que je vous le dis. Et donc, me voici revenue à mes débuts avec les moyens du bord et avec les petites choses que j'ai et que j'ai gardées de côté. Donc, tous les petits trucs de récup. Et donc là, je commence par une baguette à brochettes. On boit tout simplement. Et je vais faire des traits. Donc, je voulais garder le même style de page. Donc, avec des lignes comme ça, verticales. Pour faire un peu le même effet. Pour faire un peu la même page. Même si elle ne va pas être exactement pareille. Bien sûr. De toute façon, même si j'avais utilisé des tampons, je n'aurais pas réussi à faire la même. C'est comme ça. Mais donc, je suis venue étaler ma peinture acrylique. J'essaye de ne pas me perdre. Parce que je pars un peu dans tous les sens aujourd'hui. Donc, je suis venue étaler la peinture acrylique sur un bac de récupération. Et puis, je prends plusieurs choses. Donc, la baguette. Plusieurs tailles de bouchons différents. Et je viens faire des traces. Un peu comme si j'utilisais des tampons. Mais avec cet acrylique. Là, je vais utiliser un truc que j'avais récupéré dans un bouquet de fleurs. Ça entourait le bouquet quand je l'ai reçu. Et je trouvais ça sympa. Donc, je l'ai déjà utilisé beaucoup en mix média. Et j'en garde des petits bouts pour faire ça de temps en temps. Par exemple, ici, ça va remplacer les écritures. Tout simplement. Parce que ça fait des toutes petites choses qui sont intéressantes pour cette page. Là, je vais utiliser du papier bulle. Toujours dans cette optique d'obtenir des choses différentes. Et vous voyez que c'est des choses que j'ai à la maison. Je n'ai pas couru après pendant deux heures. J'ai juste pris mon bac de récupération et de l'acrylique. Et voilà, c'était parti. Après, il y a peut-être les temps de séchage qui sont un petit peu plus longs avec l'acrylique. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Là, je viens rajouter un peu d'eau dans mon acrylique pour qu'elle soit un petit peu plus liquide. Et je vais venir mettre du fil dedans. Donc, c'est un fil à crochet assez fin. Enfin, assez fin pour du crochet. Un petit peu plus épais que du fil à coudre. Je viens le tromper dans ma peinture. Et là, c'est la partie un petit peu plus délicate parce qu'on peut facilement s'en mettre partout. Mais voilà, si on fait attention, ça fonctionne. Donc là, on dépose comme ça tombe sur la page. Et au départ, je suis venue essayer d'appuyer avec mon couteur, etc. Et finalement, j'ai utilisé la méthode que j'utilise d'habitude. Je viens mettre une feuille d'habitude. Enfin, quand je l'utilisais. Je viens mettre une page par-dessus. Et j'appuie tout simplement. Et je retire le fil. Et vous voyez que ça donne d'autres effets encore par-dessus. Bon, moi personnellement, vous ne serez pas surpris. Mais à la fin, j'ai préféré cette page à la première. Vous me direz vous laquelle vous préférez. Mais j'ai fait cette vidéo pour vous. Et j'aimerais beaucoup avoir vos avis. Parce que moi, finalement, moi j'adore les tampons. Je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, les tampons de fond, les pochoirs de fond. Moi, j'adore ça. Donc, je ne vais pas critiquer. Mais je trouve que cette version-là, elle est bien. J'aime bien. Peut-être que je suis revenue juste à mes vieux amours. C'est pour ça. C'est la nostalgie. Donc, après, j'ai continué la page comme l'autre. Donc, j'ai mis des gouttelettes noires. Donc, ici, j'utilise les deux mêmes stylos acryliques. Qu'on peut trouver partout. Que ce soit dans un magasin scolaire ou partout. Et je viens faire les mêmes traits. Donc, le contour droit. Pour l'autre, j'avais utilisé un tampon pour faire les gribouillis. Là, je le fais à la main, tout simplement. Je vérifie que c'est bien sec. Et je viens faire les tournicotis, le tournicota, comme sur l'autre page, en blanc. Donc, ici, j'ai mélangé le blanc parce qu'on ne le voyait plus. Donc, voilà. Évidemment, quand on pose le blanc, c'est un petit peu plus difficile parce que des fois, il bute sur l'acrylique. Mais ça fonctionne. Ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas impossible. Je viens coller les trois papillons, comme sur la première page. Et je viens à nouveau me servir de ce truc pour intégrer les papillons à la page. Comme si j'avais utilisé mon tampon écriture. Après, on peut se servir de n'importe quoi. Dès qu'il y a de la structure, ça marche. Donc, je remets des gouttelettes blanches, comme j'avais fait pour l'autre. Je mets une étiquette également. Donc, toujours pareil, une étiquette que j'avais déjà comme ça. Et que je trouvais que finalement, elle allait pas mal ici. Donc, bon. Puis, je prends ma règle pour faire le contour de l'étiquette. Voilà, la règle, elle était sur la main. Donc, je l'ai prise comme ça. Ça m'arrive aussi. Je fais encore trois petits gribouillis. Et comme vous voyez, la page, elle est terminée. Et elle est quand même assez ressemblante à celle d'hier. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je la trouve sympa. Voilà, je la trouve sympa. Parce que c'est ce que je faisais à tous mes débuts. Donc, voilà. C'est amusant. Et vous voyez, on obtient encore pas exactement les mêmes couleurs. Et j'aime bien. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada